Comme d'habitude, si vous souhaitez faire le plein de bonnes nouvelles, vous êtes au bon endroit. Voici 5 bonnes nouvelles pour finir la semaine avec une vidéo remplie de sauvetages en tout genre. C'est parti ! Un héros de 90 ans Un sauvetage spectaculaire a eu lieu à Levallois-Péret dans les Hauts-de-Seine. Une femme de ménage a tenté de se suicider en sautant du 14ème étage d'un immeuble. Cependant, elle a été sauvée par un homme qui l'a retenue alors qu'elle était dans le vide. Son sauveur n'était pas n'importe qui puisqu'il s'agit d'un homme âgé de 90 ans. Cette scène incroyable a été filmée par des témoins et la vidéo a été diffusée dans un reportage de TF1. Dans la vidéo, on peut voir la femme dans le vide retenue par le retraité quand deux jeunes venus à la rescousse parviennent à hisser la victime sur le balcon. Des cris de joie résonnent dans tout le quartier. Les pompiers ont finalement pris le relais et la femme de ménage a été transportée à l'hôpital. Le non-ingénaire, qui souhaite rester anonyme, reprend des forces et se remet petit à petit de ses émotions. Des pompiers sauvent un enfant de 4 ans tombé dans un puits. Aubin est un petit garçon âgé de 4 ans qui vit à Rosac-des-Mettes, en Dordogne. Alors qu'il jouait dans son jardin, il marchait sur un puits quand ce dernier s'est effondré sous ses pieds. Pour une raison inconnue. L'enfant est tombé dans le puits d'une profondeur de 8 à 9 mètres et est resté bloqué. Immédiatement, les parents du petit garçon ont appelé les sapeurs-pompiers. Très inquiets, les secours se sont rapidement rendus sur place pour aider Aubin. Après avoir donné quelques consignes au petit garçon, les pompiers lui ont demandé de faire preuve de patience et de courage pendant 5 minutes. Au total, l'intervention a duré 25 minutes pour faire sortir l'enfant du puits. Par chance, Aubin n'a pas été blessé lors de sa chute et est aujourd'hui sain et sauf. Il a tout de même été transporté à l'hôpital pour effectuer des examens de contrôle indemne. Il a pu rentrer chez lui le soir même. Aujourd'hui, le petit garçon affirme être la star de l'école. En pleine forme, il est allé à la caserne des pompiers pour les remercier et leur apporter des chocolats et un dessin. Voilà qui devrait faire plaisir à nos héros du jour. Une chienne battue, sauvée grâce à un enregistrement téléphonique. Laura est une chienne croisée berger hollandais qui a vécu avec un propriétaire violent pendant la première année de sa vie. Après des mois difficiles, elle a finalement pu être sauvée par le service enquête de la SPA de Lyon ainsi que la gendarmerie. Si Laura a été sauvée, c'est grâce à un enregistrement audio qui a été transmis à l'association d'après Lyon Mag. Dans l'enregistrement, on peut entendre le propriétaire de la chienne proférer des menaces de mort à l'encontre du chien ainsi que des coups et les gémissements de douleur de l'animal. Des preuves suffisantes qui ont permis aux gendarmes et à la SPA de se rendre au domicile de l'homme violent pour sauver la chienne. Sur place, l'inspecteur de la SPA et les forces de l'ordre ont constaté que Laura était enfermée dans la chambre d'un appartement insalubre d'où sortait une odeur nauséabonde. La chienne était entourée de ses excréments et n'avait ni eau ni nourriture. Terrorisée, elle était très maigre et ses griffes étaient anormalement longues. Laura a été prise en charge sous réquisition judiciaire et a été confiée à titre définitif à la SPA. Cette dernière a porté plainte contre l'ancien propriétaire de l'animal qui devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en juin prochain. Avertie par son chien, elle est d'une voisine qui allait accoucher dans l'escalier. Ça s'est passé à Vienne, en Isère, le 20 mars dernier. Ce jour-là, vers 7h45, une habitante de la commune a été interpellée par le comportement inhabituel de Booba, son chien American Bully. Dans un article de West France reprenant des informations du Dauphiné libéré, elle explique Il n'arrêtait pas d'aboyer, il sautait sur le lit, ce n'était pas du tout dans son habitude, il ne fait jamais cela. Surprise, elle a décidé de suivre son chien qui l'a conduite tout droit devant la porte de son logement. Elle a donc ouvert la porte et là, elle a entendu des cris venant de l'escalier. Une voisine, enceinte, était en train de commencer à accoucher. Elle avait appelé les pompiers, mais on ne les voyait pas arriver. Heureusement, la future maman a pu patienter sous la surveillance et le réconfort de sa voisine. Les pompiers sont arrivés peu de temps après et le bébé, une petite fille, est né dans le camion. Merci à Booba pour sa vigilance. Un bébé kangourou sauvé d'une mort certaine L'état du Queensland en Australie a été confronté à d'importantes inondations. La semaine dernière, l'Albert River a débordé de plus de 7 mètres de son niveau habituel, ce qui est un nouveau record. Les inondations ont principalement touché la ville de Burktown où de nombreuses maisons ont été inondées. Les habitants ont quant à eux été évacués par hélicoptère. Alors qu'une patrouille des forces de l'ordre du Queensland surveillait le territoire à bord d'un hélicoptère, des policiers ont repéré un petit kangourou dans les eaux. L'animal semblait pris au piège et se débattait tant bien que mal pour retourner sur le rivage. Les policiers ont décidé de le sauver et la scène a été filmée et partagée sur le compte Twitter de la police du Queensland. Sur les images, on peut voir les pompiers se déplacer sur un canot pour atteindre le kangourou. L'un d'eux approche doucement la main de l'animal et le saisit pour le poser sur le bateau. Il le maintient pendant quelques secondes à bord de l'embarcation et finit par le relâcher sur la terre ferme. En faisant ce geste, les policiers ont sauvé le bébé kangourou d'une mort certaine car l'animal aurait pu être dévoré. En effet, ses eaux sont connues pour être infestées de crocodiles. Chez Positiveur, pas de nouvelles, mauvaise nouvelle ? Alors on espère en avoir plein à vous raconter prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada